Bonjour, chers amis, j'espère que tu vas très bien. Hier, j'ai partagé avec toi le discours tenu par la ministre des Affaires étrangères de la France devant l'Assemblée à propos de la relation de la France et de l'Afrique. Si tu n'as pas écouté ce discours, je t'invite à l'écouter juste à la fin de cette vidéo. Écoute ce discours, tu comprendras encore ce qui est en train d'être préparé. Mais j'ai écouté encore ce discours et il y a un point qui m'a beaucoup marqué et je voulais qu'on y revienne. Je te laisse écouter l'extrait, c'est pas long, et nous allons donc en discuter. Parce qu'il y a une leçon extrêmement importante que nous devons retenir dans cette vidéo. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras l'idée générale et le contenu de ma pensée. Et cela te permettra d'évoluer vers une excellence personnelle et professionnelle. Écoutons-la et continuons ensuite. Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire par leur propagande, ces jeunes ne sont pas motivés par une volonté de rupture avec la France. Elles sont motivées en réalité par une logique de rupture avec l'ensemble de la communauté internationale. Il faudrait le voir clairement. A commencer par la rupture avec leurs voisins, avec les organisations régionales, avec les Nations Unies. Et ce n'est pas tant la France qui est visée que tout un système international de coopération et de valeur dont ces régimes s'écartent et qui leur sert de bouc émissaire. Alors oui, mesdames et messieurs les députés, face à de tels régimes, nous ne pouvons pas maintenir nos coopérations comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas poursuivre la lutte antiterroriste avec des bouchistes. Nous ne pouvons pas financer des projets de développement qui les entretiennent. Et ce discours que tu viens d'écouter, pourquoi j'ai voulu y revenir ? Avant même d'en parler, d'ailleurs, de te donner pourquoi j'ai voulu y revenir, ça m'a rappelé un entretien qu'un jeune Nigérien, qui est un activiste pour le réveil de Niger et combat pour la liberté du Niger, a été donc invité sur France 24 dans le but de pouvoir parler ou expliquer les manifestations qui ont eu lieu juste après les sanctions ou les menaces de la CDAO contre les nouvelles autorités du pays. Je voulais que tu réécoutes une petite partie. Donc après, je vais te laisser écouter quelques parties quand même du disque de l'entretien parce que ce jeune mérite d'être écouté. Il est tellement intelligent et très sage dans ses réponses. Mais je voulais qu'on commence déjà à écouter ce qu'il a répondu et ce que le journaliste qui l'interviewait voulait faire sortir de ses propos. Donc on l'écoute encore et ensuite je vais commenter. Après, tu écouteras donc le reste de son discours si bien sûr je suis sûr que ça va t'intéresser. Tu dois te rappeler sûrement de cet entretien. Donc écoutons-lui ensuite, on va donc en parler. Il y a eu des manifestations aussi en soutien aux militaires au pouvoir à Agadez hier. C'est là où sont stationnés les militaires américains. Est-ce que vous demandez aussi leur départ ? Oui, les manifestations, ce n'est pas seulement qu'à Niamey et à Agadez. C'est pratiquement sur toutes les tenues du territoire. Il y en a eu à Ottawa. Mais sur les américains, s'il vous plaît. Maintenant, au niveau d'Agadez, c'est justement le même mot d'ordre du meeting des tenues à Niamey, à Ottawa et un peu à elle. C'est ça qui s'est passé à Agadez. Et c'est le même motif. Nous demandons le départ pur et simple des soldats français du territoire nigérien. Mais pas des américains. On a vu beaucoup de rapports russes. Ce qui nous interpelle, vu de Paris, c'est ce nombre de drapeaux russes lors de ces manifestations. Ça révèle quoi ? Une attente ? Vous espérez quelque chose des Russes ? Est-ce que vous êtes en contact avec eux ? Il n'y a pas eu que le drapeau russe au niveau de ces manifestations-là. Il y a eu les drapeaux d'autres pays. Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu les drapeaux des autres pays. On les voit. On les voit. Il y a des Indiens aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est les drapeaux des plus... Mais ça révèle quoi ? Ça révèle quoi ? Est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis de ces pays ? En fait, c'est un message que nous sommes en train de transmettre. C'est dire que désormais, le peuple nigérien a retrouvé son indépendance réelle. Et donc, par conséquent, il va traiter avec n'importe quel pays de ce monde dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux. C'est une manière de dire que désormais, nous au Niger, maintenant, nous allons dans la diversification de nos partenaires. On connaît qui peut être notre ami et qui peut être notre ennemi. Et donc, pour l'instant, nous demandons à la France de s'en aller. Et après, avec les autres, on verra comment nous allons trouver le mécanisme nous permettant de coopérer d'égal à égal, dans le respect militaire et surtout dans le respect des peuples des pays. Merci, Ibrahim Namaïwa. On va écouter tout à l'heure, en tout cas, une bonne partie de cet entretien parce que ce jeune est tellement sage et très prudent dans ses propos. Il est très éclairé. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet entretien dont tu te rappelles sûrement. Mais de toute façon, je vais te rappeler quelques points tout à l'heure. Mais le but de ce thème, en tout cas ce journaliste, c'est quoi ? C'est de montrer que ce n'est pas seulement la France qui est donc chassée comme la ministre des Affaires étrangères a dit au début. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette situation ? En fait, souvent... Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis docteur en centre de gestion, mauteure Houdegbe. Et sur cette chaîne, j'ai voulu donc que nous puissions ensemble réfléchir sur l'actualité. Surtout, ce qui nous devrait être utile en termes de leçons pour devenir plus excellent dans nos vies personnelles comme professionnels. Parce que c'est ça qui est important. Nous avons l'actualité, il y a des discussions, il y a telle ou telle chose. Mais lorsque vous regardez une vidéo jusqu'à la fin, ça doit vous apporter une leçon en plus dans votre vie. Et c'est ce que j'ai voulu faire sur cette chaîne. Au-delà de l'éveil de conscience auquel nous contribuons, nous voulons aussi que chaque situation, discours, événement puisse nous instruire, que nous apprenions de ce qui se passe afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, afin aussi de s'inspirer de ce qui est bon pour évoluer dans notre vie personnelle et professionnelle. Au niveau individuel comme collectif, cela est d'une grande utilité. Les discours, ça passe. Mais lorsqu'on retient des leçons, ça reste et ça impacte. C'est le but de mon analyse que j'essaie de faire ici sur cette chaîne. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à aimer cette vidéo déjà, mais à bon point et à tirer la cloche de notification. J'ai aussi remarqué que plusieurs ont besoin de formation, d'orientation, mais aussi de conseils en entrepreneuriat. Parce que nous pouvons beau parler, critiquer, mais s'ils n'ont pas les compétences, qui pourra donc assurer la relève de demain, ou plutôt la relève d'aujourd'hui, puisque nous chassons les impérialistes. Alors, il faut que les Africains puissent développer des compétences pour être capables de répondre aux enjeux du moment. Ensuite, les éléments que nous avons besoin pour pouvoir entreprendre, c'est indispensable. L'entrepreneuriat est la clé pour le développement de nos économies. Qu'on le veuille ou pas, c'est au travail de l'entrepreneuriat que tu vas réellement te développer et t'épanouir. Donc, j'ai voulu partager mes connaissances, mes modestes compétences en matière des outils de gestion, mais aussi tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, et également les conseils d'orientation personnelle et professionnelle au travers des offres d'emploi disponibles, mais aussi des skills, des compétences qu'il faut développer, ou des choix de filières de formation qu'il faut faire si nous voulons aller vers une réelle excellence. C'est pour ça que j'ai mis en place une deuxième chaîne, HM Expertise, le lien est là-bas à la description. Je n'ai pas encore vraiment commencé à l'animer, mais tu trouveras une première vidéo dans laquelle je t'offre un guide qui te permettra de bâtir ton projet personnel et professionnel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, va et abonne-toi immédiatement à cette chaîne Attire la cloche de notification. Nous y partagerons beaucoup de choses très prochainement, dans le but d'être compétent, dans le but d'être prêts à relever les défis qui vont se poser ou se posent déjà en Afrique, vu l'éveil de conscience qui est donc en cours. Nous contribuons à cet éveil de conscience. Et ce discours que tu viens d'écouter, pourquoi j'ai voulu y revenir? En fait, souvent, on a un problème. Ça me rappelle cette histoire. Lorsqu'on était en classe étudiant, et que dans la classe, tu reçois ta feuille. Si tu as reçu 5 sur 20, dans un premier temps, tu es frustré, tu as honte même. Mais lorsque l'on dit que la meilleure note de la classe est de 7, ou encore que la majorité de la classe a 2, tu te crois déjà meilleure et tu n'es plus frustré. Tout d'un coup, tu es donc beaucoup plus à l'aise parce que tu dis, bon, ce n'est pas moi seul qui suis dans le problème. Donc, tout le monde est dans la médiocricité. Donc, et puis, on est tranquille. Est-ce que ça, ce n'est pas la même chose que la France est en train de vouloir faire? En disant que ce n'est pas lui seul qui est haï. Non, c'est tout le monde qui est chassé. Et donc, le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est ces jeunes qui, bien évidemment, ne veulent travailler avec personne. Bon, je vais lui poser la question. Même quand il n'y a pas de communauté internationale, la Russie n'est-elle pas un partenaire? Donc, fidèle au Mali, au Burkina et bientôt peut-être au Niger. Donc, la communauté internationale correspond à qui? À l'Union européenne seulement ou aux États-Unis? Bon, bref. Dans tous les cas, ce que je voulais qu'on retienne dans cette situation, nous sommes souvent très tentés par ce désir de comparer nos échecs à d'autres personnes. Et nous sommes souvent très heureux quand nous voyons que nous ne sommes pas les seuls à échouer, mais que tout le monde a échoué. C'est extrêmement grave. Et donc, quand quelqu'un a bien, pour quelqu'un, ça marche pour la personne, qu'est-ce qui naît dans nos cœurs de la jalousie? Oui, de la jalousie tout simplement. Alors qu'il ne devait pas en être ainsi. Tu ne dois pas comparer tes échecs aux autres pour trouver un certain reconfort. reconfort, c'est grave. Il faut se comparer à ce qui doit être correct, c'est-à-dire au succès. Si tu as échoué, que les autres ont échoué, ne sois pas content. Ne sois pas content parce que les autres ont échoué. Non, ni parce que c'est la norme de tout le monde. C'est une idée de médiocricité et qui nous amène des fois à demeurer dans notre situation parce qu'on dit que je ne suis pas le seul dans le problème. On a un certain sentiment de satisfaction que les autres soient dans les mêmes problèmes que nous. C'est extrêmement grave. Nous devons combattre cela. Donc, c'est la leçon que je voulais partager avec toi. Si tu veux aller vers l'excellence, ne regarde pas aux autres. Ne sois pas satisfait parce que ces personnes sont dans l'échec comme tu es aussi dans l'échec. Et n'aie pas un sentiment de jalousie où ne sois pas dérangé que ces personnes soient plus excellentes que toi. Au contraire, quand tu vois que ça marche pour quelqu'un, quand tu vois que quelqu'un est plus excellent que toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement analyser, réfléchir pour voir qu'est-ce que la personne fait que toi, je ne fais pas. Et dans l'humilité, poser la question à l'autre pour apprendre de ses stratégies afin donc d'améliorer ce que tu fais pour réussir également. Nous devons absolument traiter ce sentiment. J'ai pris cet exemple de la France, mais aussi dans le but de nous amener à voir que ce sentiment est général. Au niveau individuel, entre nous, entre nous, entre les collègues, entre les frères d'une même famille ou encore les gens d'un même village, les gens sont dans un espèce de comparaison négative et ils sont dans la jalousie lorsque les autres font mieux qu'eux, lorsque ça marche pour d'autres et que pour eux ça ne marche pas. Tu dois lutter contre ce sentiment si tu veux être excellent dans ta vie. C'est extrêmement important. Sois ample de reconnaître tes erreurs, tes manquements, ton échec et essaie plutôt de t'inspirer de celui qui a réussi et non de le jalouser. Ça ne sert absolument à rien. On arrive même à souhaiter du mal aux autres. Pourquoi ? Parce que bon, nous on ne réussit pas, vaut mieux que tout le monde échoue, comme ça on est tranquille. Et c'est ce qui se passe en Afrique. C'est ce qui se passe de plus en plus, bien évidemment, dans nos relations individuelles et n'en parlons même pas dans les États. On souhaiterait que le Mali, le Niger, le Burkina Faso échouent dans leur initiative. Comme ça, la France trouverait une raison pour dire, bon, en fait, ils ont échoué. Ou plutôt que Wagner, entre guillemets, les Russes échouent, puisque les Russes sont en train de soutenir ces États. Et donc, on fait tout pour dénigrer les Russes, pour dénigrer Wagner dans le but de dire que, bon, eux aussi ils ont échoué, comme nous, on a fait dix ans là, on nous accuse qu'on n'a rien fait. Mais voilà, eux sont venus, ils ont fait pire, ils sont en train de piller, ils sont en train de commettre des crimes de guerre. Et faire le choix de Wagner, comme l'a fait le Mali, c'est de surcroît, faire le choix de la prédation économique et des crimes de guerre. Tout cela dans quel but ? Pour trouver une satisfaction dans sa propre médiocricité, pour trouver une raison pour ne pas être dérangé par son échec. C'est grave. Voilà, je voulais donc m'arrêter là. Mais je voulais quand même que tu notes bien ce conseil, ça m'a beaucoup marqué hier, et je voulais qu'on combatte ça. C'est très important. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ou par exemple, même quand tu lances une chaîne YouTube, voilà, tu dois t'inspirer de ceux qui ont réussi. Ne sois pas content parce que, bon, pour les autres, ça ne marche pas aussi, comme pour toi, ça ne marche pas. Voilà, souhaite du bien pour les autres. Et quand quelqu'un est mieux que toi, ne sois pas dérangé d'aller vers cette personne pour t'inspirer de la personne, pour voir qu'est-ce que la personne applique comme stratégie, comme politique, et pourquoi ça marche pour elle. Bon, cher ami, voilà, j'ai voulu que tu retiennes cette leçon. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Voilà, ça me ferait énormément du bien de t'écouter sur le sujet. On va réécouter donc le jeu, d'accord ? Il n'a pas, il a, c'est très important d'écouter quand même ses propos. Je le trouve très sage. Tu me diras ce que tu en penses à la fin. Merci encore d'être fidé à notre chaîne. N'hésite surtout pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de me dire quelque chose en commentaire. Vous êtes nombreux à suivre nos vidéos, mais il y a peu de j'aime, alors que ça vous plaît sûrement. C'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas ? Allons-y, abonnez-vous. Abonnez-vous surtout aussi. Il y a certains qui sont là. Donc, voilà, il y a beaucoup de vues, mais peu d'abonnés. Allons-y vers l'excellence ensemble en nous soutenant mutuellement. C'est aussi ça ce qu'on vient de faire lorsque nous voulons donc aller vers l'excellence ensemble. Je te remercie, cher ami. On se dit à très prochainement. Vous parlez de l'égalité. Vous parlez de l'égalité. En quoi est-ce qu'un coup d'État, lui, est légal ? Oui, on parle de l'égalité, mais je veux vous dire qu'au Niger, ce n'est pas le premier coup d'État. Et pas au Niger seulement, un peu à travers le monde. En France, il y a eu des coups d'État. Sous la Ve République, à ma connaissance, il n'y a pas eu de coup d'État, mais bon, c'est un autre sujet. Peut-être revenons sur le mot d'ordre de la manifestation d'hier à Niamey. On a vu énormément de drapeaux russes, de drapeaux indiens aussi. La principale demande, c'est le départ des troupes françaises. Pourquoi ? Oui, la principale demande pour le meeting d'hier, c'est de demander à la France officielle le respect des décisions prises par les nouvelles autorités nigériennes en ce qui concerne la dénonciation des accords léoniennes qui lient l'État français à la République du Niger. Parce que nous avons vu qu'aussitôt les autorités, les nouvelles autorités nigériennes avaient pris ces décisions de dénoncer ces quelques accords qui nous disent, la France officielle dit qu'elle n'entend pas respecter ces décisions parce qu'elles ne sont pas légitimes, ces décisions ne sont pas légitimes. De quelles décisions parlez-vous concrètement ? Pour bien comprendre, de quelles décisions parlez-vous concrètement ? Oui, les nouvelles autorités avaient pris des actes ayant conduit à la dénonciation. Ils ont dénoncé les accords, notamment un accord de 1977 qui lit l'État du Niger à la République française et à la République française qui parle d'assistance technique militaire entre les soldats des deux pays et un autre accord de 2010 puis 2015. Ces accords-là, ce sont ces accords qui sont sur la base de ces accords que le soldat français dit être venu chez nous au Niger pour nous aider. Alors même que tout le monde savait que ces soldats-là sont là inégalement parce que pour ce qui concerne en 2010 et en 2015, la procédure à suivre n'a pas été respectée. La constitution du Niger dit que... Mais est-ce que vous avez des exemples précis sur ce que vous avancez qui sont des accusations plutôt graves sur l'implication de la France et ce qu'elle n'a fait ou pas fait en conformité avec les accords qui ont été signés avec les autorités légitimes du Niger à l'époque ? Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Cette légitimité même, c'est ça que nous, nous ne comprenons pas ce que la France appelle légitime parce qu'en 1977, ces accords-là auxquels la France faisait allusion où les autorités françaises disent que ce sont ces accords qui sont légitimes, c'est un régime d'exception. C'est des militaires qui étaient au pouvoir qui avaient signé ces accords-là avec les autorités françaises de l'époque. Donc vous vous appelez aujourd'hui à la fin de l'intervention, à la fin du déploiement des forces françaises au Niger ? C'est justement ce que nous demandons. Nous demandons à la France, aux autorités françaises de respecter les décisions des nouvelles autorités nigériennes qui demandent à la France de plier bagage avec ses soldats, de prendre ses soldats et les amener où elle veut, soit en France ou en France, en tout cas sur le territoire nigérien, ni les autorités nigériennes, ni le peuple nigérien, personne n'en a besoin. Parce que nous gardons encore en mémoire un douloureux souvenir de ces soldats-là qui n'ont jamais hésité pour tirer sur nous, sur nos frères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Terra, la force barcane dans ses balades en quittant la Côte d'Ivoire pour Mali, au passage, arrivée à Terra, elle n'a pas hésité à ouvrir le feu sur nos frères nigériens où ils nous ont assassinés, des frères, ils nous ont blessés, beaucoup d'autres, ils ont causé des dégâts matériels. Nous avons cela en mémoire et aucune justice ne nous a été faite. Nous continuons à réclamer la justice, mais la France officielle, dans son paternalisme et dans ses influences avec les autorités corrompues de l'ancien régime, à refuser qu'il y ait justice. À l'heure où nous vous parlons encore, ce dossier n'est pas encore vidé. Même si officiellement, la présence de la France vise à faire reculer les djihadistes et on a vu avec la fin des opérations au Mali et au Burkina, une résurgence de ces violences et de ces exactions des djihadistes. Est-ce que vous ne craignez pas ce même scénario au Niger ? Bon, au départ, c'est ce qu'on nous a fait croire que les soldats français vont venir pour lutter contre le terrorisme, pour aider nos forces à lutter contre le terrorisme. Et pour ça, le président de l'époque qui les a fait venir, en l'occurrence le président Yusuf Oumahamadou, a même violé la constitution pour faire venir les soldats français au Niger. Ça, nous l'avons dénoncé en son temps en disant que la constitution l'oblige soit de saisir le Parlement ou d'organiser un référendum afin de requérir la vie des citoyens. Il ne l'a pas fait. Il a fait venir les soldats français illégalement sur notre territoire. Et donc, ils se sont sentis en droit, parce qu'ils se croient en terrain conquis, de faire ce qu'ils veulent, y compris laisser leur mission pour laquelle on nous a dit qu'ils sont en train de venir, pour aider nos soldats à lutter contre le terrorisme. Mais nous avons fini par comprendre qu'en réalité, ils sont même des connivences avec les terroristes. Nous avons fini par comprendre qu'au lieu d'aider à lutter contre le terrorisme, non, ils entretiennent ce phénomène. Merci, la France, bien sûr, réfute ces accusations. Deux dernières questions, s'il vous plaît, parce que le temps nous est compté. Il y a eu des manifestations aussi en soutien aux militaires au pouvoir à Agadez hier. C'est là où sont stationnés les militaires américains. Est-ce que vous demandez aussi leur départ ? Oui, les manifestations, ce n'est pas seulement qu'à Niamey et à Agadez, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Il y en a eu à Ottawa. Mais sur les Américains, s'il vous plaît. Maintenant, au niveau d'Agadez, c'est justement le même mot d'ordre du meeting des tenus à Niamey, à Ottawa et un peu à elle. C'est ça qui s'est passé à Agadez. Et c'est le même motif. Nous demandons le départ plus et simple des soldats français du territoire nigérien. Mais pas des Américains. On a vu beaucoup de drapeaux russes. Ce qui nous interpelle, vu de Paris, c'est ce nombre de drapeaux russes lors de ces manifestations. Ça révèle quoi ? Une attente ? Vous espérez quelque chose des Russes ? Est-ce que vous êtes en contact avec eux ? Il n'y a pas eu que le drapeau russe au niveau de ces manifestations-là. Il y a eu les drapeaux d'autres pays. Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu les drapeaux des autres pays. On les voit. Il y a des Indiens aussi. C'est vrai. Mais ça révèle quoi ? Est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis de ces pays ? En fait, c'est un message que nous sommes en train de transmettre. C'est dire que désormais, le peuple nigérien a retrouvé son indépendance réelle. Et donc, par conséquent, il va traiter avec n'importe quel pays de ce monde dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux. C'est une manière de dire que désormais, nous, au Niger, maintenant, nous allons, dans la diversification de nos partenaires, on connaît qui peut être notre ami et qui peut être notre ennemi. Et donc, pour l'instant, nous demandons à la France de s'en aller. Et après, avec les autres, on verra comment nous allons trouver le mécanisme nous permettant de coopérer d'égal à égal, dans le respect militaire et surtout dans le respect des peuples des pays. Merci, Ibrahim Namaïwa.